Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de l'étape numéro 11, étape numéro 11 qui est arrivée au sprint, c'était une étape de transition et pourtant elle n'a pas été extrêmement calme, on a encore eu des dégâts sur cette étape là et on va revenir dessus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a dissu, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, encore mieux si vous mettez toutes les notifications, si vous avez les moyens seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks et quand vous vous abonnez, et même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir les podcasts PS2.0 sur l'histoire du sport et également vous pouvez aller voir TikTok, le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée d'un demi-heure qui suit l'arrivée Giro, le Giro continue à être intraitable cette année des conditions thématiques étaient encore difficiles, même s'il faisait un peu moins froid, mais c'était quand même pas l'idéal, alors il faut savoir que sur l'Italie pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas suivi pour le Grand Prix de Formule 1, notamment, qui est annulé du côté de Imola en Émilie-Romagne voilà, vous avez une énorme tempête qui a traversé l'Italie des énormes crues c'est la tempête, je crois, Minerva, son nom et je peux vous dire que la situation est très compliquée en ce moment du côté de l'Italie, du côté de la moitié nord de l'Italie voilà, côté de l'Émilie-Romagne et c'est pour ça que le Grand Prix de Formule 1 a été annulé parce qu'il y a des inondations monstres notamment autour du circuit d'Imola et ça devient même assez dangereux de rester dans ce coin-là du côté du, on va revenir au sport, du côté du Giro bah oui, des conditions climatiques difficiles et même une étape de transition n'a pas été une étape de transition facile alors après, on le dit assez souvent mais ces étapes-là sont des étapes piégeuses ces étapes de transition ces étapes où on sait qu'il ne va pas se passer grand-chose et bah on n'est pas hyper concentré sur le vélo et on fait des erreurs et là, bah, une chute et une chute qui coûte très cher à Ineos la chute également d'Oscar Rodriguez on espère qu'il va bien on n'a pas eu beaucoup d'informations sur Oscar Rodriguez Gaviria en plus qui chute dans le final c'est pas le Giro de Gaviria en passant mais ouais, ça continue d'être intraitable cette année on a une édition qui est très compliquée beaucoup d'abandon Goguenhardt, Sivakov qui sort du top 10 ça se rajoute à tout ça et ouais, il ne va pas y avoir grand monde à l'arrivée de ce Giro parce qu'on n'a pas encore commencé la montagne je rappelle, on a eu une étape de montagne le Campo Imperatore c'était Grand Sassu d'Italia c'était pas très compliqué au final on va avoir des étapes beaucoup plus dures et là, bah ouais on va avoir encore des pertes de coureurs et ça va partir par grappes et puis, vu comment les coureurs sont fatigués même sur une étape comme celle-là une étape pas très dure à un moment, j'ai vu des grappes de coureurs lâchés je me suis dit, putain, on n'est encore une fois qu'au 11ème jour de course 11ème étape vraiment, on va avoir une fin de Giro il y a beaucoup de coureurs qui vont vraiment souffrir on regarde tout de suite les sondages je vous avais posé deux questions alors il y a une question, je me suis trompé c'était pour vous, qui va gagner l'étape 10 ? c'était bien entendu l'étape 11 et le problème, c'est que quand vous lancez un sondage sur YouTube et bien, une fois qu'il est lancé vous vous apercevez que vous avez fait une erreur vous ne pouvez que le supprimer vous ne pouvez pas le modifier ce n'est pas très bien fait donc Michael Matthews qui va gagner l'étape 11 donc Michael Matthews 16% Gaviria 19% Bonifacio 4 un autre coureur 61% donc ça a été un autre coureur vous aviez raison je m'attendais à ce que ça roulait un peu plus fort dans les bosses de cette étape et puis, deuxième question c'était l'étape 10 était-elle trop dangereuse ? vous avez répondu oui à 64% et non à 36% 121 votes pour cette étape numéro 10 moi je trouvais que ce qui a été trop dangereux c'est de laisser la descente de cette étape moi j'aurais je vous en ai parlé hier moi j'aurais neutralisé la descente j'aurais mis les coureurs dans les bus mais bon après voilà c'est votre avis également donc trop dangereuse pour 64% des interrogés de la population la note de l'étape du jour aujourd'hui j'ai mis 13 sur 20 le sprint est intéressant mais pas non plus exceptionnel même si on a un magnifique retour de Milan et Ackermann et qu'on a quand même une belle bagarre pour le sprint moi j'ai noté très sûrement aussi c'est pour la résistance de Lorenz Rex le dernier coureur de l'échappée qui a vraiment fait preuve d'une énorme résistance dans le final et bon il n'a pas réussi à changer le cours de cette étape mais je voulais saluer l'étape qu'a fait Lorenz Rex aujourd'hui pas de bilan des bleus parce que je n'ai pas grand chose à dire sur les français et qu'on va parler d'un français dans les flops donc on passe tout de suite au coureur au top ha 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 attaque de Marlou du côté des coureurs au top et bien je commence avec Pascal Ackermann l'allemand vainqueur aujourd'hui et cette victoire a fait du bien pour Ackermann elle fait du bien parce que déjà elle n'a pas gagné depuis le début de saison mais elle fait du bien parce que depuis deux ans et demi quasiment depuis sa dernière saison chez Bora c'est quand même pas du grand Ackermann qu'on a depuis deux ans et demi sa première année chez UAE n'était pas si exceptionnelle que ça c'était ça je voulais je voulais voir c'est ça 39ème victoire chez les professionnels l'année dernière il avait gagné une étape du Tour de Pologne et une étape de la Breden Corseille Classic en sachant que sur le Tour de Pologne l'étape c'était Molano qui avait fait un super effort donc c'était pas vraiment un sprint massif en 2021 il y avait eu plus de victoires mais il n'avait pas fait de grands tours et quand on regarde depuis 2021 il a gagné à une dizaine de fois alors qu'il a 39 victoires dans sa carrière il avait beaucoup gagné en 2018 2019 2020 mais en 2021 il y a eu vraiment un ralentissement de son nombre de victoires parce que sa première victoire c'est 2018 cinquième étape du Tour de Romandie et sa 30ème victoire c'est 2020 août 2020 sur la Volta et ensuite ça s'était vraiment ralenti en 2021 il n'avait gagné qu'au mois de juillet sur le Cibu Cycling Tour en 2021 en 2022 il gagne en mars et en août deux victoires seulement 2022 c'est sa première victoire et c'est vrai que sur le début de saison il n'avait pas été incroyable en termes de résultats pour Ackermann je regarde bon il avait fait 2ème de la Corsair Classique encore une fois c'est un peu sa course de référence sur le Saudi Tour un seul podium Tour de Man même un seul top 10 et depuis oui il n'y avait pas eu de très très grands résultats pour Ackermann c'était un petit peu compliqué pour le sprinter allemand qu'un sprinter un peu à l'ancienne on pourrait dire maintenant c'est quand même un sprinter un peu à la André Greppel c'est à dire très très massif on a maintenant des sprinters un peu plus filiformes du côté du peloton et bah ouais il avait du mal donc celle-là va lui faire du bien parce qu'elle va lui redonner je pense de la confiance et puis elle va redonner de la confiance aussi à eux parce que c'est vrai qu'hier ils ont eu une mauvaise journée avec Jevine qui a perdu beaucoup de temps avec Ackermann qui n'avait pas fait un grand sprint il finit 5 mais il n'y avait pas grand monde non plus dans le sprint de cette étape là mais ça montrait quand même que déjà il y avait du mieux parce qu'hier donc il fait 5 c'est à dire qu'il fait 2ème du sprint massif 3ème à Naples 6ème à San Salvo mais oui celle-là a fait du bien de victoire parce qu'il était vraiment dans une je ne dirais pas dans une impasse mais il n'y avait pas de grands résultats il est en dernière année de contrat chez UAE il n'a pas eu de grands résultats depuis 2 ans et demi donc forcément au bout d'un moment ta valeur sur le marché elle diminue et là ça va lui redonner de la valeur sur le marché et surtout ça va lui permettre de retrouver de la confiance parce que je pense que ce qui manquait à un moment chez Ackermann c'est un petit peu de confiance après il faudra qu'il réfléchisse à quelle équipe où il devrait aller parce que ça serait intéressant pour lui d'aller dans une équipe où on peut lui proposer un vrai train ce qui n'est pas le cas chez UAE même s'il a un très bon salaire chez UAE c'est pas un souci mais je pense qu'il a un problème c'est qu'il n'a pas un train à son service et on voit très bien qu'en plus maintenant Molano progresse dans la hiérarchie des sprinters mais on voit que chez UAE ils ont eu des bons sprinters chez UAE Gaviria ils ont eu également Philipson mais que c'est assez compliqué d'être sprinter dans cette formation et c'est assez compliqué d'avoir des grands résultats quand t'es sprinter dans cette formation donc là voilà belle victoire de Pascal Ackermann qui va être content l'Allemand et puis son équipe va bien dormir ce soir moi je voulais mettre un autre coureur au top c'est Cavendish c'est le meilleur sprint depuis le début de saison que j'ai vu de Cavendish vraiment c'est à dire que ce sprint là j'espère qu'il va lui servir de référence pour la suite de ce Giro mais également pour le Tour de France parce qu'il est prévu qu'il fasse le Tour de France entre temps il fera le ZLM Tour on verra parce qu'il y a peut-être des coureurs qui avaient prévu de faire Tour d'Italie Tour de France puis qu'ils vont voir que là ils vont un peu douiller mais c'est son sprint référence de l'année parce que sur l'UAE Tour il fait 3 mais il est dans le coup de bordure donc c'est un peu plus facile on va dire dans ce genre de situation et puis sinon on l'avait assez peu vu dans des sprints massifs bon il fait 3ème sur le Grand Prix de l'Esco moi je n'avais pas vu cette épreuve Tour de Sicile on ne le voit pas au sprint donc on l'a assez peu vu Tour de Romandie il abandonne dès la deuxième étape enfin dès la première étape dès le deuxième jour de course vu que c'était un prologue et c'est vrai que bon ce transfert pour l'instant chez Astana ce n'était pas exceptionnel et bon un résultat un petit peu et puis surtout la manière dont il a fait ce sprint n'est pas mal parce que je pense qu'il part encore un petit peu trop tôt Cavendish c'est-à-dire il veut tellement en fait il s'est trop concentré sur Pedersen Pedersen lance tôt Pedersen lance tôt parce qu'il n'a pas un poisson pilote qui est capable de l'emmener plus longtemps donc il décide de lancer d'anticiper Cavendish il est obligé de faire un petit effort à ce moment-là et je pense que ça lui coûte un petit peu dans la fin de son sprint parce qu'il part un peu tôt et on voit que sur les 30-40 derniers mètres par rapport à Milan par rapport à Kerman lui il souffre et il est un peu plus en retrait que ces deux courants-là ça reste quand même une belle troisième place ça va donner de la confiance à Cavendish et puis surtout sur une étape où il y avait quand même 2500 mètres de dénivelé positif il y avait quand même des montées de 10 bornes le voir dans le final il n'y a pas tout le monde dans le peloton donc c'est plutôt bien ce qu'il a réussi à faire donc voilà très bonne journée de la part de Kerman de Cavendish il peut être content de ce qu'il a fait puis Jonathan de Milan autant hier la journée n'était pas exceptionnelle au niveau du classement du Mario Cyclamen autant aujourd'hui il a fait le plein que ça soit au sprint intermédiaire ou au sprint à l'arrivée il dépasse Mats Pedersen sprint à l'arrivée il est quand même assez impressionnant parce que vu où il est au moment du virage c'est-à-dire qu'il doit être 8 ou 9 il finit très bien son sprint il finit 2 du sprint c'était le plus fort aujourd'hui c'était vraiment le coureur qui était en capacité d'aller chercher les autres coureurs et bien je trouve que c'est très bien ce qu'a fait Jonathan Milan et puis au niveau du Mario Cyclamen désormais il a 164 points alors que Pedersen en a que 128 donc il prend maintenant un gros avantage et comme Kaden Groves n'a pas marqué de points aujourd'hui et bien il élimine je dirais Kaden Groves de cette course au niveau du Mario Cyclamen maintenant son adversaire c'est Pedersen sauf qu'il a quand même 34 points d'avance sur Pedersen donc ça commence à faire un petit pécule je rappelle qu'une victoire c'est 50 points donc sur une journée je ne sais plus c'est combien un sprint intermédiaire mais c'est compliqué d'aller chercher du 60-70 points et surtout que Milan passe très bien les bosses encore une fois donc c'est un coureur qui a cette capacité là on l'avait vu sur le tour de Croatie donc ouais ça va être dur pour Pedersen d'aller chercher je pense qu'on ne s'attendait pas trop à ce que Milan soit aussi fort que ça quand même sur ce Giro et surtout soit aussi régulier ce qui est très compliqué encore une fois pour aller chercher un maillot cyclamen il faut être régulier et il arrive à faire du bon job et sans train encore une fois il n'a que Pascualon là je ne sais même pas si Pascualon était là dans le final et de toute manière il n'a pas vraiment aidé Pascualon vu qu'il est obligé de se débrouiller seul dans les 500 derniers mètres donc vraiment très fort de la part de Jonathan Milad on passe tout de suite au Bonedan du côté des Bonedan je commence avec Ineos ce n'est pas une bonne journée pour Ineos la journée a été compliquée pour l'équipe anglaise alors ils sont toujours en tête du classement par équipe ça ce n'est pas un problème mais par contre ils perdent des coureurs ils perdent Sivakov qui finit quand même à 13 minutes 56 en solo il finit vraiment dans les derniers derrière lui c'est Van Nook Scherel et Verre en sachant que Scherel était malade Verre il commence peut-être à souffrir des efforts qu'il a fait dans les jours précédents donc vraiment ça a été une journée compliquée pour et encore quand je vois la liste des abandons pour tout vous dire au niveau des abandons parce que là on va parler encore de Gogenhardt au niveau des abandons mais pour tout vous dire normalement sur un grand tour quand je fais la start list vous savez dans la description des vidéos dans les vidéos présentations vous avez la start list vous avez la liste de départ du matin enfin du matin ou du soir de la veille avec les abandons pour que vous sachiez un petit peu qui est encore en course normalement mon truc c'est que je marque le jour de l'abandon enfin l'étape lequel le coureur a abandonné normalement je marque l'étape et je supprime pas les noms de coureur sauf qu'il y a tellement d'abandons que ça ne rentre plus au niveau des comment ça s'appelle au niveau des caractères sur la description donc je suis obligé de supprimer tous les noms et je peux vous dire que je passe des journées à enlever les noms de ma liste de départ parce qu'il y a tellement de coureurs qui sont absents et qui disparaissent tous les jours forcément pour Enneos déjà vous perdez Gogenhardt vous perdez quand même votre carte secours parce que Guérin Thomas il a 37 ans parce que Guérin Thomas sur le dernier Tour de France il a suivi mais il n'a pas attaqué il était dans une position de suiveur donc on ne sait pas trop ce que ça va faire par rapport à Roglic pour moi Roglic est meilleur que Guérin Thomas et donc ça aurait été bien de garder ta solution Gogenhardt qui semblait très fort même si Guérin Thomas monte en puissance parce qu'il était moyen sur le Tour des Alpes et là il a énormément progressé en termes de niveau donc c'est à dire que le pic de forme a démarré plus tardivement qu'un Gogenhardt c'est que la question qu'on se posait avec Gogenhardt est-ce que le pic de forme allait tenir en troisième semaine mais c'est quand même dommageable de perdre ta seconde carte parce que maintenant ta seconde carte au général c'est à Rensmann mais il est déjà quand même à 2 minutes 32 donc il y a déjà un petit écart donc c'est à dire qu'il est à 2 minutes 30 de Roglic de plus il est à 2.36 donc là aussi et puis de plus en haute montagne on ne sait pas ce que ça va donner avec la répétition des efforts tu perds Sivakov qui est quand même une carte où tu sais que Sivakov il a déjà fait un top 10 sur un Giro donc tu sais que ça tenait et puis Sivakov tu ne sais pas s'il va repartir demain parce que quand tu perds 13 minutes sur une étape c'est compliqué de repartir au charbon puis de toute manière même s'il repart au charbon il n'aura pas la même force et le même intérêt dans le collectif que ce qu'il avait aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui en termes de collectif Ineos ils ont perdu énormément ils ont perdu un peu de leur force d'un point de vue collectif et ce qui aurait pu faire la différence face à Roglic face à Almeda face à Caruso donc maintenant on va voir ce que ça va donner pour Sivakov on va voir s'il va pouvoir repartir mais c'est vrai que Garen Thomas se retrouve un peu plus seul et puis autant il pouvait partager cette charge du leadership le fait d'être co-leader dans l'équipe se partager la charge avec Gogenhardt maintenant ce n'est plus le cas donc c'est à dire qu'il a vraiment toute la pression sur les épaules donc ça va être compliqué mais avec Gogenhardt et l'abandon de Gogenhardt on en avait parlé lors du Tour des Alpes mais un peu la malédiction du vainqueur du Tour des Alpes elle se poursuit c'est à dire quand vous gagnez le Tour des Alpes vous êtes rarement bien sur le Tour d'Italie alors lui il est tombé Jets avait fait une mauvaise course l'année où Jets avait remporté le Tour des Alpes c'est très compliqué on voit des performances sur ces deux épreuves et même à l'époque du Tour du 31 il y avait souvent les mecs qui gagnaient le Tour du 31 ils faisaient rarement des bons de Giro derrière c'est un peu comme faire un très grand Dauphiné vous savez Fugol 5 a fait des très grands Dauphinés je pense à Braciovic c'est très compliqué ensuite d'enchaîner avec un bon Tour de France derrière on poursuit avec Pedersen pas un bon sprint aujourd'hui de Pedersen alors comme je le disais il a dû se lancer son sprint de très loin parce que son poisson pilote il cracouille un peu c'est Alex Kirsch et pas Danouleux peut-être aussi ce qui a fait la différence parce que normalement son poisson pilote c'est Danouleux mais Danouleux il est tombé le troisième jour je ne sais même pas s'il est encore en course Danouleux je ne crois plus je ne sais plus s'il est encore en course le Néerlandais s'il n'a pas abandonné il y a tellement d'abandons que ça devient compliqué de savoir qui est encore en course mais ça a joué je pense que ça a joué forcément parce que il a une relation très bonne maintenant avec Danouleux non il est encore en course normalement Danouleux mais il a une très bonne relation avec ce courant là vraiment ça se goupille bien dans leur sprint depuis que Danouleux et son poisson pilote ça se passe vraiment très bien pour Pedersen et là avec Alex Kirch il a fallu faire autrement et on voit bien qu'Alex Kirch quand il est au 400 mètres quand il y a la relance après le virage il est à fond il est déjà à bloc et donc il était obligé de lancer à ce moment là sinon il allait se faire enfermer Pedersen il allait se faire déborder par d'autres courants donc il a décidé de lancer son sprint mais c'était trop loin et on voit très bien que dans les 50 derniers mètres c'est trop compliqué parce qu'en fait il lance son sprint au 350 mètres c'est même avant les 300 mètres qu'il lance son sprint déjà pour récupérer la roue de Kirch puis ensuite pour déborder Kirch et c'est ce qui fait qu'il fait un mauvais sprint et comme DJ il perd des points au niveau du maillot cyclamen sur le sprint intermédiaire maintenant il se retrouve assez loin et c'est vrai que le maillot cyclamen était quand même son objectif au départ de ce Giro ça se complique de plus en plus maintenant parce que quand tu as 34 points de retard sur Milan il va falloir quand même un petit peu espérer que Milan il perde des points à droite à gauche et pour le moment Milan ne fait pas d'erreur donc ça peut commencer à être un problème pour Mats Pedersen qui va devoir réussir à marquer des points sans avoir Milan derrière lui il va peut-être falloir commencer à partir à en échapper et puis je termine avec Michael Matthews c'est un Giro compliqué mais j'ai envie de dire que maintenant sur les grands tours Matthews c'est quand même très compliqué au niveau du sprint l'année dernière sur le Tour de France la Vuelta il y a deux ans aussi où il ne fait pas de bonne Vuelta on s'aperçoit que depuis quelques temps sur les grands tours c'est difficile et je voulais regarder Michael Matthews donc aujourd'hui il finit 26ème 29ème de l'étape donc vraiment il n'a pas participé au sprint c'est quand même dommage parce que quand tu vois l'effort que fait Zana quand tu vois la course à un moment c'est eux qui accélèrent qui mettent du rythme quand même autour de Michael Matthews donc c'est un petit peu dommageable mais quand tu regardes ses résultats ses victoires donc Tour de France 2014 c'était pas un sprint bon le Giro aussi cette année mais il a quand même un peu de mal sur les sprints massifs depuis voilà quelques temps sur les grands tours où bah ouais c'était 2017 sa dernière victoire sur le Tour de France sur un sprint massif sur le Giro c'était 2015 et sur la Vuelta c'était l'étape 3 donc 2014 donc pardon mais on voit que c'est vraiment un coureur qui a du mal maintenant sur les sprints massifs c'est un peu dommageable là aussi bon il jouait déjà plus vraiment le Maio-Ciclamen mais ça aurait pu faire une belle victoire de prestige faire du bien également à sa formation bon bah c'est dommage pour Michael Matthews mais aujourd'hui pas du tout dans le sprint et c'est un peu triste quand ton équipe roule tous les jours toute la journée pardon toute cette journée pour toi et que tu n'arrives pas à faire la différence bon alors demain je vous préviens je l'ai déjà dit plusieurs fois mais peut-être que je ne pourrais pas faire le débrief de l'état donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo à 21h ou 22h c'est parce que je n'aurais pas réussi à avoir l'état parce que demain je ne suis pas chez moi où je n'aurais pas réussi à avoir suffisamment d'état pour pouvoir faire un débrief de qualité donc ça pourrait être peut-être un débrief rapide donc un débrief de un quart d'heure sans qu'il y ait de mise à l'image on va dire de mise en forme de la vidéo vraiment la vidéo brute donc ça je verrai demain mais il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo et s'il y a une vidéo il se peut qu'elle arrive un peu plus tard mais il y aura de toute manière quand même un petit débrief TikTok demain sur la journée donc si vous voulez suivre ça n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok l'Amérique Production le lien est dans la description par contre il y a bien entendu la présentation de l'étape de demain qui est déjà uploadée et qui donc sera en ligne à 7h du matin demain matin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao 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 ciao